... Je m'appelle Momodo Kassé, je suis journaliste de formation, diplômé du Centre d'études des sciences et techniques de l'information. J'ai fait ma formation à l'Université de Dakar, suivi d'une formation à l'Université de Paris 2, puis à l'Université de Montréal au Canada. Donc, je suis, comme je l'ai dit, je suis journaliste, et depuis ma sortie, j'ai exercé au quotidien national le soleil, où j'ai parcouru pratiquement tous les services, toutes les rubriques, y compris les régions, pour aboutir au poste de rédacteur en chef. Suite à quoi, j'ai été appelé au ministère de la Communication comme conseiller technique, où j'ai passé huit ans de ma carrière avant de prendre ma retraite, et aujourd'hui, je suis dans une autre structure de l'administration. Alors, le titre « Une si longue aventure » résulte d'une longue observation de la société sénégalaise. J'ai pratiquement traversé la société sénégalaise de part en part, parce que j'ai vécu la situation du monde rural. J'ai appris beaucoup de choses sur les problèmes liés à la désertification, au désert, au changement climatique, et toutes les conséquences que ça a résulté. Et c'est à la suite de cette observation, et de la situation du monde paysan, les problèmes qu'ont engendré l'exode rural, la situation des paysans qui se sont retrouvés en ville, dans la promiscuité, et parfois même dans les bas-fonds, et la situation de ces populations qui ont vécu également des inondations, après avoir pris place dans le milieu urbain, à Dakar, et tout ça. Je pense que tout ça fait que j'ai été amené à décrire l'ambiance, l'environnement qui a prévalu pendant la sécheresse, l'environnement qui a prévalu pendant les inondations, et le fait que les jeunes qui étaient venus du milieu rural avaient une situation ambiguë en ville, du fait qu'ils n'étaient pas préparés justement à vivre en ville, ils n'étaient pas préparés à subir les contre-coups de la vie urbaine, et c'est pourquoi je me suis dit qu'il fallait quand même décrire cette situation, pour montrer aux jeunes qui sont nés il n'y a pas longtemps, comment la vie en ville est difficile, et pourquoi il est nécessaire de travailler à promouvoir le développement local, le développement du terroir. Et l'histoire de Mondomé est une longue histoire qui part du village, qui traverse Dakar, et qui aboutit à ce qu'on appelle l'Eldorado, c'est-à-dire l'émigration. Donc c'est une vie en spirale d'un jeune homme qui a décidé de partir de son village du fait de la sécheresse, qui s'est retrouvé en ville, qui a fait les petits métiers, qui a fait le charitier, qui a tenté de faire la lutte, mais qui n'a pas réussi, qui a donc eu des mésaventures en ville, y compris des risques d'être emprisonné. Et Nutt était l'entrigent de son mentor, de son parrain, il se serait retrouvé en prison. Et tout le monde connaît la situation des prisons, comment les gens vivent dans la promiscuité, dans la précarité, dans les prisons. Donc c'est à la suite de ça qu'il a décidé justement d'émigrer, d'aller en Europe. Il s'est heurté au mur européen, un mur hermétique, qu'il n'a pas pu franchir. Il a vu les cadavres sur la route, il a vu les mésaventures des autres migrants, et il s'est révolu à revenir. Mais pas arresté, parce qu'il a voulu tenter également de partir par les pirogues. Et là également, il a vécu les mésaventures de gens qui ont tenté cette expérience, et qui se sont retrouvés soit dans la mer, soit à revenir au pays avec toute cette situation de frustration des jeunes qui tentaient l'aventure. Et finalement, il a décidé de retourner dans son village, convaincu par son cousin, qu'il lui a demandé de retourner pour produire dans son village, parce que ce cousin qui a vécu en Europe, en France en particulier, a compris qu'il peut prouver chez lui, sur ses terres, ce qu'il était allé chercher en Europe, parce qu'il a vu comment les Européens travaillent, comment les Français travaillent, et comment, en faisant un peu d'efforts, on peut arriver justement à développer son terroir. Voilà donc succinctement l'histoire de Moundoumé, et donc l'histoire en tout cas de cette ambiance qui a prévalu depuis la période de sécherette jusqu'aux périodes d'émigration, en tout cas de migration de façon générale.